C'est un fait, le temps passe très vite en général. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du temps qui passe vite. Alors vous êtes là, oh là là là, les vidéos là, il y en a certaines pendant les deux mois d'été. Qu'est-ce qu'elles font là et à quoi elles servent ? Je vais vous expliquer, je vais détailler parce que c'est une chose aussi dont je me suis rendu compte. Alors ok, il y a des vidéos parfois qui peut-être à vos yeux n'ont pas de sens ou vous demandez la logique, mais vous la comprendrez peut-être à la fin. En fait, par ce titre, le temps passe très vite en prépa ou très très vite, je ne sais pas si il y aura un ou deux traits, mais ça ce n'est pas l'importance, c'est pour parler du fait que ça vous est déjà tous arrivé de vous dire la période de septembre à décembre elle est courte, enfin elle est longue, elle paraît longue d'arriver jusqu'aux vacances de Noël, et dès qu'on arrive en janvier on vous dit toujours ça trace jusqu'en juin, et c'est vrai. Et bien en prépa, tu vois cette période qui trace jusqu'en juin, tu la mets de septembre à décembre, et après de janvier à juin t'en fais une encore plus rapide. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre de se dire que le temps passe vite, mais ce que je veux dire par là c'est que le temps passe vite, c'est une chose, vous allez dire c'est quoi l'intérêt de dire que le temps passe vite. Et bien l'intérêt de vous dire ça c'est qu'en fait, prenez du temps pour vous. Voilà, c'est ça le message, c'est aussi prenez du temps pour vous, parce que si le temps passe aussi vite, en prépa je pense que c'est parce que vous installez une sorte de routine, c'est-à-dire tous les jours c'est la même chose, c'est tu vas en cours le matin, tu manges le midi, tu vas en cours l'après-midi, tu rentres, tu travailles, tu dors. Vraiment c'est une journée classique en prépa, sauf qu'en prépa c'est tous les jours comme ça, et le week-end, tous tes week-ends sont quasi identiques entre manger, travailler, dormir, jouer ou prendre du temps pour toi. Enfin je veux dire c'est complètement des cycles qui se répètent et c'est pour ça que je pense que tu as l'impression qu'en prépa le temps passera beaucoup plus vite qu'avant, parce que en fait toutes les semaines sont identiques. Avant quand tu es au lycée, parfois il y a des soirs où tu ne travailles pas, il y a des soirs où tu travailles. Il y a des soirs où tu joues à l'ordi, il y a des soirs où tu sors voir des potes, il y a des soirs où tu fais une activité au lieu d'en faire une autre. Et en prépa souvent, toutes tes soirées c'est les mêmes, elles se ressemblent. Donc ça te donne une impression de monotonie, d'identique, d'habitude, de routine. Et il faut je pense essayer de casser cette routine. Alors ça ne veut pas dire que si tu casses la routine, tu vas avoir l'impression que ton année va paraître plus longue. Non, mais c'est que je pense que cette routine, si elle s'installe trop après, c'est toujours pareil, c'est toujours identique et tout. Et je pense que psychologiquement, ce n'est pas la meilleure chose à faire de s'installer comme ça déjà dans une routine à 18 ans quand tu es en prépa. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous parfois. Alors je ne vous dis pas un soir, vous dire ce soir, je prends du temps pour moi, je ne travaille pas. Non, 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 ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas, même je pense dans le sens où vous travaillez, genre vous allez prendre des habitudes de travail, ça c'est bien, mais changez les horaires auxquels vous travaillez pour le week-end. La semaine, c'est un peu chaud parce que si tu as l'habitude de travailler de 17 à 19, tu ne vas pas te mettre à travailler de 20 à 22, enfin de 22 à 24 ou des trucs comme ça, ce n'est pas les bonnes veilles. Mais par contre, sur le week-end, peut-être, je ne sais pas, tu as l'habitude de travailler le matin et de prendre du temps pour toi l'après-midi, tu fais une semaine comme ça et après la semaine d'après, le matin, tu prends du temps pour toi et l'après-midi, tu travailles. Ça peut être difficile de changer ses habitudes comme ça, mais je pense que ça peut t'éviter de rester dans cette routine où tous les jours du week-end, tu vas te réveiller, tu vas faire les mêmes choses dans le même ordre, exactement manger les mêmes choses, exactement travailler les mêmes chapitres aux mêmes heures pour arrêter aux mêmes heures, pour aller te coucher à la même heure, enfin, c'est un coup à finir déprimé ça. Donc surtout, le temps passe très vite en prépa, ok, mais pour qu'il passe, pas un peu moins vite, mais pour que ça vous donne un peu moins cette impression de routine qui fait qu'il passe très vite, n'hésitez pas justement à casser cette routine et à trouver des activités ou à varier l'ordre dans lequel vous faites les choses. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !